La 16e Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, tenue ce 11 mars à Conakry, date anniversaire de la création de l'organisation, a comblé les attentes. D'abord, par la signature par les quatre chefs d'État du Code international de la navigation sur le fleuve Sénégal, un code qui définit la législation, le cadre de la navigation sur le fleuve Sénégal commun aux quatre pays, l'impact du changement climatique a été un autre moment fort de la rencontre de Conakry. Les chefs d'État et gouvernements de la République de Guinée, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, conscients de l'engagement de la communauté internationale pour atteigner les effets des changements climatiques, la vulnérabilité de nos économies et de nos populations face à la variabilité climatique, la fragilité des écosystèmes du bassin et du fleuve Sénégal, la dégradation du massif du foot-jalon qui abrite les sources des principaux cours d'eau de l'Afrique de l'Ouest, appelle les populations du bassin à une meilleure prise de conscience des impacts liés au changement climatique et leur mobilisation pour la mise en œuvre des mesures d'adaptation appropriées. Dans un esprit d'union et de solidarité, les chefs d'État du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Guinée ont réaffirmé durant cette journée d'échange leur volonté de faire de l'EMVS une organisation répondant aux attentes des populations des pays membres. Après deux ans passés à la tête de la Conférence des chefs d'État, le Mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz a passé le témoin au président guinéen, professeur Alpha Condé. Le nouveau président en exercice mesure déjà l'ampleur de la tâche qu'il attend. Je vais essayer de faire de mon mieux pour continuer le travail que vous avez fait depuis deux ans. Nous avons de grandes ambitions, quand nous savons que l'énergie est la base de tout développement et l'Afrique souffre aujourd'hui de manque d'énergie. Pourtant, notre organisation dispose d'importantes réserves énergétiques et l'énergie la moins chère, c'est-à-dire l'énergie hydraulique. Nous avons quelques barrages. Nous avons encore des barrages qu'en Guina, Felo, Kukutamba, que nous allons essayer de réaliser dans les deux ans pour que nous mettions plus d'énergie à la distribution de nos populations et pour que nous favorisons le développement industriel et agricole de nos pays. J'espère être à la hauteur de la tâche. En tout cas, je compte sur la collaboration des commissaires et aussi des différents ministres et l'assistance et le conseil de mes frères. Au cours de la conférence de presse qui a sanctionné la rencontre de Conakry, les différents chefs d'État se sont succédés à la tribune avec des mots d'espoir. Pourquoi la Guinée ne bénéficie pas des avantages des ouvrages antérieurs tels que Manantali, Felou et Gouina qui va démarrer ? La réponse, c'est que déjà avec le prochain barrage de Kukutamba, vous verrez que dans les clés de répartition, dans que la Guinée est présente, elle aura certainement la plus grande part. Parce qu'il y a une clé de répartition qui permet, chaque fois que nous avons un ouvrage, selon les impacts et selon les positions, tel ou tel pays a un pourcentage de tel ou tel niveau. Les autres barrages vont faire en sorte que la Guinée, même arrivée tardivement, va très bientôt rattraper son retard et même peut-être être devant, en tout cas en matière d'hydroélectricité. Ça, c'est certain. Cette question, la Guinée, comme vous le savez, a rejoint l'ONVS après la réalisation de ces barrages. C'est la raison pour laquelle la Guinée ne bénéficie pas actuellement de l'énergie produite par ces barrages. Mais tel ne sera pas le cas des futurs barrages. Je crois qu'il y a deux possibilités. Il y a le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Quand nous étions jeunes, le fleuve Niger était navigable. On pouvait aller de Cancan à Bamako, mais il y a eu l'ensablement. Je disais hier à mon frère Ibeka que nous pouvons en dessous le point de l'ensablement parce que le sable qui empêche actuellement la navigation sur le fleuve Niger peut devenir une matière première pour fabriquer des assiettes et des verres comme en Venise. Donc, le coût d'extraction du sable sera compensé par sa transformation en verre et en assiettes, etc. Il s'agit de faire venir les bateaux depuis Saint-Louis, en passant par Rousseau, jusqu'à Ambedélie. C'est dans les possibilités très prochaines. Et le vernissage auquel nous avons participé également à vue le haut-commissaire optimiste. La conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'OMVS dans sa 16e session a ouvert de nouvelles perspectives pour une organisation sous-régionale qui se donne comme objectif l'amélioration des conditions de vie des populations rivéraines. Et la Guinée n'est pas en marge. Si l'OMVS devient un facteur d'intégration entre les peuples, ces quatre peuples du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie et de la Guinée sur le plan du commerce, sur le plan de l'agriculture, sur le plan du transport, sur le plan de la route, sur le plan de la navigation fluviale. Et je crois que tout ceci requiert de l'intérêt dans la stabilité de nos peuples. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal prend en compte maintenant des ouvrages structurants sur le Haut-Bassin du fleuve Sénégal, à savoir Koukoutamba, Gouréa, Valassa. Donc ça fait l'objet même d'une résolution. Au niveau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour que le processus de mise en œuvre du barrage de Koukoutamba soit activé, accéléré. Parce que les études de faisabilité sont terminées, les DAO même sont prêts. C'est le financement qui doit être mis en place le plus vite que possible. Fini cette session de Conakry, il revient au président de la République de Guinée, président en exercice de l'OMVS, professeur Alpha Condé et au commissariat de l'organisation de poursuivre les efforts déjà entamés. Merci. 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 Merci.